La première chose c'est de reconnaître d'une manière définitive la vulnérabilité et la spécificité de cette vulnérabilité des petits états insulaires en voie de développement. Et on a regardé dans la conférence comment mieux reconnaître ça dans le système de développement international. Les Nations unies, on est en train de travailler sur des indices sur la vulnérabilité qui peut mieux démontrer par exemple où investir à créer la résilience. Mais il reste la problématique que les ressources pour l'instant ne sont pas liées à la vulnérabilité, c'est-à-dire c'est lié surtout au PIB par l'aide d'habitants. Et ça fait que les petits états insulaires sont souvent pénalisées par les accès aux ressources qu'ils ont besoin pour investir dans le développement durable. Pour résoudre un peu ce problème on doit regarder les financements innovants et parmi nous étudions la possibilité de faire des échanges de dettes contre l'adaptation, notamment la commission économique pour l'Afrique. On travaille avec le gouvernement capverdien pour regarder la possibilité de faire un échange de dettes contre l'adaptation. Dans cette initiative, l'idée c'est qu'une partie de la dette ou une grande partie de la dette capoverdienne peut être rachetée et puis refinancée sur un tarif qui est plus avantageux. Et en retour le gouvernement capoverdien s'engage à investir dans la résilience climatique. Et nous avons parlé surtout avec le gouvernement capoverdien à investir surtout par exemple sur l'économie bleue qui est une grande opportunité pour les pays insulaires. Mais à la fois investir dans ces secteurs ça permet de bâtir la résilience climatique. Il y a aussi les perspectives de faire par exemple des obligations bleues ou des obligations vertes qui permet d'avoir un financement du secteur privé et peut-être avec des garanties ou avec un soutien des banques de développement ou bien le fonds vert pour le climat. Ça permet à travers ces garanties que ces obligations soient moins chères pour les gouvernements et qui permet justement d'investir dans les secteurs qui vont permettre la diversification de l'économie à travers l'économie bleue et à la fois bâtir la résilience climatique et aussi créer des emplois. Le gouvernement capoverdien a démontré un grand leadership. Ils sont engagés avec nous et on a déjà travaillé sur les indicateurs que nous que nous voulons mettre en place pour démontrer quel sera l'impact par exemple sur la dette rééchelonnée pour investir dans l'adaptation. Alors ce travail a déjà été fait au préalable. Nous sommes actuellement en train d'avoir les premières discussions avec les créditeurs pour garder la possibilité de faire cet échange de dettes contre le climat. C'est vrai que ce n'est pas un processus qui est facile. Nous sommes dans un climat économique mondial qui est très difficile, inclus pour les créditeurs, mais nous notons qu'il y a récemment beaucoup d'échanges, même avec les institutions comme le FMI, avec la Banque mondiale, sur le principe des échanges de dettes contre le climat. Et notamment après Glasgow, je pense qu'il y a une nouvelle dynamique pour utiliser ce genre de processus pour vraiment adresser les problématiques de la dette. Nous avons vu qu'en Afrique, la dette est en train d'augmenter. Il y a plusieurs pays en Afrique, inclus le Cabo Verde, qui a un taux de dette qui est plus que 100% du PIB. Et avec la continuation de la pandémie, il y a un risque économique qui est très élevé. Et alors c'est important de trouver des solutions pour la dette. Nous espérons qu'il y a la possibilité, par exemple, que des initiatives existantes, que le gel partiel du dérépayement de la dette puisse être relancé et repoussé vers le futur. Mais il faut vraiment une solution à long terme. Et ça, c'est un rééchelonnement de la dette. Et pourquoi pas dans ce processus d'essayer de réchelonner la dette, de créer de nouvelles ressources qui peuvent être investies sur la résilience climatique. Je dirais que la résilience est un investissement constant. On ne va pas nécessairement l'achever à un certain moment parce qu'il faut toujours être plus résilient. Je crois que nous pouvons voir qu'à travers certaines activités, les insulaires ont déjà démontré une certaine résilience. Par exemple, vis-à-vis de la pandémie, même si les économies insulaires ont été très touchées, il y a quand même une base qui est remarquable. Si on regarde la réaction des pays comme le Cabo Vert vis-à-vis de la pandémie, les populations ont été protégées. Et le problème, c'est l'impact à long terme. C'est la dette qui est créée, qui va être payée par d'autres générations et les difficultés de la relance économique. Je crois que dans le contexte du changement climatique, qui a un impact à long terme qui est très fort, par exemple vis-à-vis le tourisme, la résilience, c'est vraiment de pouvoir continuer à développer l'aspect économique du tourisme, mais d'une manière qu'on peut continuer à investir dans la réhabilitation, par exemple, de l'environnement. Si nous prenons l'exemple de l'île de Sales, c'est une île qui a des problèmes d'eau. C'est un environnement qui était au départ très difficile et qui sera encore plus difficile à l'avenir dû au changement climatique. La résilience dans un contexte insulaire comme celle de l'île de Sales, c'est de pouvoir vraiment donner aux populations tout ce qu'elles ont besoin pour vivre correctement, l'accès à l'eau, à l'énergie et d'une manière qui a un impact minime sur l'environnement et d'une manière aussi qui permet la création de richesses à long terme pour des générations futures. Merci. Merci.